Alors terminons notre tour du monde avec le Japon, où les objets possiblement ont une âme, on appelle ça l'animisme, et où du reste il y a même des pratiques comme le device art, avec tout un tas d'objets qu'on peut trouver aussi bien dans les musées ou quasi des épiceries qui ont leur part de technologie et de mouvement. Alors ce qui est très intéressant avec le design japonais, c'est que le Japon s'est industrialisé finalement très tard, et cette industrialisation s'est accélérée un peu avant la Seconde Guerre mondiale, et puis surtout après. Et elle aurait pu s'accélérer avec des méthodes américaines, ce qui a été un petit peu le cas, mais aussi avec des pratiques extrêmement contextuelles, locales et culturelles. Les japonais, comme les chinois, ont une relation à la copie qui n'est pas du tout la même que la nôtre, qui sont quasiment des livres ouverts qui permettent d'apprendre, donc c'est plus des objets de connaissance que des objets d'art que l'on doit respecter. Et dans la plupart des objets japonais, on trouve des caractéristiques qu'on retrouve dans les cultures japonais. Vous en avez parlé, l'animisme, le fait que les objets ont une âme. Alors on peut dire en français, objet inanimé, avez-vous donc une âme et la force d'aimer ? Les japonais vont vous dire oui, même si en français c'est d'une femme qu'on parle. Normalement, on est français, c'est normal. C'est aussi des questions de religion, le bouddhisme. Et puis aussi, c'est cette philosophie du wa, c'est-à-dire cette harmonie des choses, cet équilibre qu'on voit dans une tasse, une porcelaine, un jardin, un haïku, un poème où la plupart des gens voient du vide et où il y a énormément de poésies. Et ces valeurs japonaises ancestrales, on les voit dans les objets japonais. Alors pas tous, il ne faut pas non plus idéaliser la culture design japonais, mais on voit une sorte de rigueur, comme les Allemands, une grande introspection dans la machine et dans les choses. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste des exécutions d'une pensée, mais qui sont la pensée. Alors pour des Français, ce n'est que la fabrication d'une pensée. Et donc, industriellement, à la fin, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Alors pour revenir à la France et en avançant aussi dans le temps, je pense aux années 70 et à une, on va dire, une force de la sociologie de l'art avec, on va dire, un pensée sur le faire. Et notamment dans les écoles d'art. J'ai fait une école d'art dans les années 90. Il faisait bon évoquer les concepts, beaucoup plus que d'investir les ateliers. Alors j'ai un peu subi cet enseignement comme élève et comme prof quand j'ai commencé à enseigner. Effectivement, on peut penser de loin qu'on va dans une école d'archi, une école d'art, une école de design pour faire des choses et que la capacité à dessiner quand on est graphiste ou faire des maquettes quand on est architecte ou designer est importante ou à peindre quand on est artiste. Alors bien évidemment, on sait, grâce à les théories de l'art, que l'art est plus riche, plus immense que tout ça. Et un petit peu, on peut dire, à cause ou grâce à Marcel Duchamp, tout est devenu art, tout est devenu posture. Et l'impact que ça a eu sur les écoles, c'est qu'elles n'étaient plus des écoles, elles étaient des plateformes pour que des jeunes artistes puissent s'exprimer. Ce qui, d'un point de vue pédagogique, peut être bon, mais ce qui, d'un point de vue pédagogique, peut également être très mauvais. Moi, j'ai eu la chance d'être formé dans une école d'archi dont un des profs avait conscience de ça et avait créé un cours qui s'appelait imaginer et construire, ce qui, pour des architectes, imaginer, ok, construire, ok, on fait les plans, non, construire pour de vrai. Donc c'était tout à fait intéressant, partant de bout de bois, donc il fallait les dégauchir, les raboter, les mortaiser, enfin, il fallait, voilà, entrer dans le dur. Et ça m'a donné envie de rentrer à l'ENSI, j'ai été pris. Et l'ENSI, c'est une école, on peut dire ce qu'on veut sur l'ENSI, elle n'est qu'une chose, c'est un espace où le, en tout cas, était, parce que le cycle Duchamp, il a la vie dure, et je ne sais pas si l'ENSI aujourd'hui n'est pas une école où on pense plus qu'on fait, mais enfin, en tout cas, où le prototype est considéré comme un outil de conception. Alors c'est intéressant parce que c'est la fusion du disegno et des ingénieurs de la Renaissance, l'artiste ingénieur qui sait faire des machines, qui sait faire des tableaux, il sait tout faire, son job c'est d'apprendre à faire ce qu'il a envie de faire. Et là où c'est une chance incroyable, c'est que quand on fait les choses, on déclenche des accidents créatifs, c'est-à-dire qu'on peut effectivement penser qu'on domine la création, c'est ce qu'on apprend en pensée spéculative française, on veut comprendre les choses, on veut les imaginer, puis ensuite on les exécute, c'est comme ça qu'on fait les ponts. Quand on fait des prototypes et qu'on est emmené par ce combat avec la matière, on arrive dans des chemins qui n'étaient pas prévus et qui ne sont pas inintéressants, et on est dans un dialogue, et c'est pour ça que je pense que c'est une méthode extrêmement fructueuse, qu'on a essayé d'appliquer en numérique, d'où un peu d'électronique, d'où apprendre à coder, d'où apprendre à faire des choses, à mettre des petits moteurs pour faire des robots, etc. parce que ce n'est pas devenir un technicien, ce n'est pas devenir un ingénieur, c'est élargir sa palette de création. Au lieu d'avoir 256 couleurs, on a des couleurs avec des choses qui ne sont pas des couleurs, qui sont des choses nouvelles, qui permettent d'aller explorer des chemins nouveaux. Et ça, c'était la grande force de l'NCI à sa création, pour lutter un peu contre cet effet de... Jean-Louis Monsa Saint-Julien disait, l'objet en France, jamais touché, jamais réalisé, mais toujours spéculé, qui va de la loi scientifique à ses applications. On est bien dans cette abstraction française, qui est très intéressante, qui nous donne la raison critique, mais qui à un moment fait qu'on a du mal à concrétiser les choses, à les faire, et qu'on est toujours un petit peu dépassé. Alors en même temps, je reviens d'Ars Electronica, à l'INSS Festival, où il y a beaucoup de technologies, de technicité, de savoir-faire, parfois de vraies créations. Il y a à l'inverse de l'emprise du pensée sur le fer, il y a aussi parfois l'emprise de la technicité sur la création, où les cartels sont longs comme ça, ou sous prétexte de générativité et d'interaction. Le storytelling, parfois, est un peu faible. Ou trop fort. Oui, oui, d'ailleurs, ça se rejoint. Non, non, c'est tout l'effet perverse, et c'est tout le dosage d'un enseignant ou d'un élève qui doit construire son parcours. La technologie n'est jamais une finalité en soi, elle n'est qu'un des éléments de réponse. Et en toute chose, la mesure est bonne. C'est la quantité de remèdes qui fait le poison, disait Ambroise Paré, le célèbre chirurgien, inventeur du stéthoscope. On est exactement là-dedans. À partir du moment où, effectivement, le discours, et le discours, encore, ce n'est pas une mauvaise chose, le storytelling, c'est-à-dire l'histoire qu'on raconte dessus, est supérieure à l'œuvre en tant que telle. Ou la question, qu'est-ce qui reste quand plus personne est là ? On est dans l'art, ça peut être tout à fait intéressant. J'ai le souvenir de biennales d'arts contemporains numériques un peu pionnières à Lyon, absolument fantastiques, où des CD-ROM permettaient de retracer la vie des installations, de Geoffrey Shaw, Bill Viola et d'autres. C'était passionnant. Mais dans le design, le design, c'est beaucoup plus modeste. Le design, il peut être expérimental, il peut être contextuel, mais il est surtout une forme d'utilité, qu'elle soit directe ou indirecte. Et à un moment, il faut partager ce qu'est cette chose avec quelqu'un de manière directe. C'est ce qu'il y a de plus dur. C'est ce qu'il y a de plus dur. Quand tu évoques la Biennale de Lyon, j'imagine que tu évoques l'année Boissier, Jean-Louis Boissier. Oui, bien sûr. On peut considérer qu'il y a des cycles ou des phases, que tout ça a commencé bien avant, je pense à la question technique, bien avant la guerre ou l'après-guerre. Néanmoins, il y a une phase plus électronique, une phase plus informatique, et tu fais une différence, toi, entre la phase informatique et numérique. Qu'est-ce que tu entends par cette différenciation ? Je ne vais pas répondre à la question, je vais répondre en deux fois. Le postulat de base, enfin mon postulat de base, mais je partage mon avis, ce qui est déjà une grande chose, c'est que le monde de l'art, c'est-à-dire des écoles du ministère de la Culture, pour faire simple en France, a un problème épidermique avec les technologies. On a des écoles d'art et de création avec des technologies aux États-Unis, bien évidemment. On en a à Helsinki, formidable. On en a en Allemagne, le ZKM. On en a au Portugal, on en a en Espagne, on en a en Italie, le Politecnico Milan, on n'en a pas en France. Alors on est tellement supérieur aux autres qu'on n'en a pas besoin, c'est évident, on est tous d'accord là-dessus, mais voilà. Et on peut ajouter le même volet sur les questions économiques. Si les artistes deviennent des entrepreneurs, si les designers sont des entrepreneurs, la question économique est importante pour être dedans ou être dehors, pour combattre ou être avec. Mais ce n'est pas enseigné, donc c'est démerde-toi mon coco ou ma cocotte. Donc ce postulat étant dit, on n'est absolument pas préparé à la révolution qu'on est en train de vivre. Et la révolution qu'on est en train de vivre, ce n'est pas la révolution des technologies de l'information et de la communication, l'éthique, comme on disait dans les années 2000, dans les années 95 même. C'est les conséquences de ces technologies sur nos vies, ce que j'appelle le numérique. La révolution industrielle à l'époque du Baos, ce n'est pas que le monde devenait une industrie, c'est que la révolution de l'énergie, électricité et pétrole crée des objets nouveaux, des objets à l'électricité, des objets qui nous transportaient en tant qu'humains, des avions, des voitures, et que ces objets étaient fabricables en série, et que ça allait changer leur forme. Et la révolution industrielle, c'est le nom qu'on a donné au déterminisme de ces choses-là. Le numérique, c'est la même chose, c'est le déterminisme de la société des machines, des ordinateurs en réseau sur la manière dont les gens vivent avec et ce qu'on peut faire avec. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la révolution des conséquences, ce n'est pas les causes. On ne va pas designer des ordinateurs, ce qu'on va designer, c'est les usages de la disparition des ordinateurs. Physical computing, l'intelligence ambiance, tous ces noms un peu compliqués anglo-saxons, qui permettent d'avoir des choses totalement nouvelles qu'on ne pouvait pas imaginer en 1995. Mais 1995, c'est quand j'ai commencé à enseigner. Ça me paraît, la vraie histoire. Ça me paraît, la vraie histoire.